Musique Charritas, comment ça va ? J'espère que vous allez très très bien et mieux que jamais, surtout en ce moment. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je suis Charrita et dans cette chaîne la parle de maquillage. Tips de beauté, recette de grammaire latina, tri, chirurgie, story time, j'ai envie de te abonner et en même temps de activer la petite cloche de notification, comme ça tu seras à jour dans tous mes vidéos. Charrita, je suis très très contente aujourd'hui de vous présenter une ligne de maquillage qui est sortie, ça fait environ un an, mais je ne l'avais pas et donc je le l'ai dans ma main. C'est un kit de maquillage, ou ça, ma social make-up kit. CD, on va dire, d'une fille mexicaine qui a sorti sa gamme, on va dire, une collection de mini palettes inspirées dans les réseaux sociaux. Donc, il y en a Facebook, Face Beauty, YouTube, InstaLover, Instagram, et What's Moi. Donc, il y a ces personnes comme celui-là, je vais vous montrer, donc je vais vous présenter, oh, j'adore, regardez comment ils sont bien présentés, je, quand j'ai vu ça, je dis non, il faut que je vous présente ça à mes charritas, parce que, en tout cas, pour les passionnés de maquillage comme moi, ça, je trouve que ça, c'est très originaux comme idée, en fait, d'avoir créé des palettes inspirées dans les réseaux sociaux. Donc, celui-là, c'est la Face Beauty, c'est celui-là que je fais le maquillage aujourd'hui. Je vais vous présenter tout à l'heure. Ça, c'est la Facebook Beauty. Après, je vais vous montrer les autres palettes. Celui-là, c'est la WhatsApp. What's Moi. Ah, j'adore. Je suis comme petite. Donc, cette palette, c'est la de WhatsApp, regardez. Et voilà les couleurs. Comme toute l'interface de WhatsApp, en fait. InstaLover, Instagram. C'est les couleurs d'Instagram. Donc, chaque palette, il y en a 9 couleurs. Il y a des likes, partagés. Vous voyez, toute l'interface d'Instagram et les couleurs sont top. Là, avec ces palettes, on va s'éclater avec le maquillage qu'on va faire. Ah, j'ai hâte de le faire. Je pense que demain, après, je vais le faire. Et voilà, celui-là, c'est YouTube. Oh non, la note YouTube. Donc, c'est YouTube Best. YouTube. C'est l'interface carrément comme un vidéo, là, partagé, volume, tout l'interface. C'est la Maldonado, il y a des couleurs. Regardez ça, c'est top. Je trouve que ça, c'est très bien pensé. Franchement, il faut le penser, mais chapeau. On va discuter un petit peu, on va s'élever le moral, Charitas. Parce qu'il y a un moment difficile qu'à travers Charitas, on a besoin d'être tous unis. Là, maintenant, l'est de côté, le confinement, je sais que c'est Dieu. Mais Charitas, c'est pour tout le monde. Dans la vie, on va passer des périodes difficiles. Les temps sont difficiles maintenant. Et là, maintenant, vraiment, il faut se serrer la main. Charitas, protection, protection, protection. Je voulais faire une petite parenthèse, je ne voulais pas vous raconter. Lundi, je vais te voir mon médecin pour qu'il me fasse, on va dire, en prolongation, en fait, des soins. Un soin pour les cheveux, je vous parlerai après. Des piqûres, en fait, dans les bras intémusculaires, en fait, des biotines et des vépantènes. Donc, normalement, c'est deux mois, donc ça fait huit semaines. Et lui, il avait fait seulement six semaines, donc il me manquait deux semaines encore. Et lundi, je vais le voir. Et en fait, il me dit, comment ça va ? Il me dit, très bien. Mais sauf que dimanche, j'avais un petit peu mal à la gorge. Et mal, on va dire, mal à la tête. Il me dit, vous n'avez pas de fièvre ? Non. Ben, il me dit, de toute façon, je vous mets un arrêt médical pour 15 jours. Et il a marqué infection au coronavirus. Ah, what ? Il me dit, oui, maintenant, il n'y en a plus de test. Donc, maintenant, officiellement, quelqu'un qui est venu avec ses symptômes, on le déclare coronavirus. Donc, maintenant, il faut rester confiné chez vous pendant 15 jours. Ben, c'était lundi matin. Le président, il a parlé le lundi soir. Et en tout temps, ben, je partais chez moi avec le coronavirus. Donc, il me dit, normalement, maintenant, il faut attendre, voir si vous n'avez pas la fièvre, si vous n'avez pas, comment dire, des manques de respiration. En tout cas, grâce à Dieu, grâce à ma foi que j'ai vraiment, Charitas, je n'ai rien pendant ce temps. On est dimanche, aujourd'hui. Et la semaine, elle a passé vraiment. C'est pour ça que cette semaine, je n'avais pas trop le moral, en fait. Et moi, je ne disais pas juste de faire une vidéo dans laquelle, je sais qu'on traverse des périodes difficiles. Vous, je ne l'avez pas à la pêche qui a l'habitude. Mais là, maintenant, je te dis, c'est fini, là. Charitas, encore une fois, protègez-vous. Gardez-vous à la maison. Je sais que confinement, si j'en ai toujours des choses à faire à la maison, on aurait passé, changé l'immeuble, je ne sais pas nettoyer. Je ne sais pas, mais il y a toujours des choses à faire à la maison. Protègez-vous, Charitas. J'ai besoin de vous. Je compte sur vous pour rester vraiment solidaire. J'ai besoin de votre message, de votre commentaire. Donc, Charitas va être vraiment triste. En tout cas, Charitas, si ça m'intéresse de voir comment j'ai réalisé ce look, je vous invite à rester. Je vais vous présenter la palette de Facebook Beauty. Ça présente comme ça. On va la sortir. Et c'est comme ça, la palette. Like. Et donc, on va la ouvrir. Oups. Vous avez la première partie, là. Je ne sais pas si vous avez la lumière pour le voir. Là, c'est marqué, on va aller, les pages de Sarah Maldonado, que c'est la fille qui a créé cette palette, en fait, ce kit de palettes de réseaux sociaux. Et là, c'est marqué like. Je ne sais pas si vous pouvez voir like. Comment. C'est marqué. Et share. Ça partage. C'est très bien pensé. Je vais faire le swatch de chaque couleur. Comme ça, vous pouvez apprécier les couleurs. Donc, on va oser par commencer pour toutes les couleurs qui sont un petit peu irissées et doulées. Et doulées. Donc, on va commencer avec la couleur like. Ça, c'est la couleur like. Ça, c'est sticker. C'est vraiment, le centre, c'est un petit peu en couleur, un petit peu plus glitter. Et après, c'est la couleur admis. Duochrome. Je ne sais pas si vous pouvez la voir à la caméra. C'est un douochrome. Et maintenant, on va faire le swatch, c'est les couleurs mat. Et là, il y a la news. Share. Oh, c'est plus l'intensin. Pour les partager. Inbox. Et après, la dernière couleur, c'est comment. Je suis très mauvaise pour faire le swatch, Charita. C'est la première fois que je vais faire. Donc, ce n'est pas trop en ordre. On va essayer de créer un look avec toutes ces couleurs-là. En bas de ma rêve, faisons notre sourcil. Je vais appliquer le Precise Célébrow Pencil numéro 4. Vous avez la chance d'avoir les sourcils bien fournis. En tout cas, il ne faut pas se plaindre. J'ai écouté plein de filles qui me disent « Ah, mes sourcils sont trop épais. J'ai du mal à les épiler. » Et nous, les filles qui n'ont pas beaucoup de sourcils, on se plaît tout le temps. Donc, on sait jamais quand on voit bien. De mes sourcils, je vais commencer à traverser une petite ligne très doucement, comme ça. En faisant d'attraper la queue de mes sourcils. Comme ça. Voyez là, j'ai attrapé la queue de mes sourcils. Donc, je vais commencer à travailler comme ça. Un petit bout, comme ça. Et après, je vais juste commencer à imiter mes poils, on va dire. En fait qu'on a rempli bien nos sourcils, on va commencer à brosser vers le haut, de façon que la tête de sourcils reste plus claire. Un fois qu'on a rempli bien nos sourcils charitas, on va les fixer en appliquant une mascara pour les sourcils. Je vais appliquer le Brow Gel de Make Up For Ever, le numéro 25. J'adore vraiment appliquer mon mascara parce qu'il va donner de l'épaisseur en tous les sourcils. Ça va donner l'air plus naturel, ça va donner l'impression qu'il n'y a plus de sourcils. Donc, maintenant, on va appliquer un petit correcteur ou anti-cerne pour nettoyer la ligne des sourcils. Je vais appliquer le Pro Longer Concealer de NAC, le N730. Et les 20 heures, les gens apprécient vraiment les personnes qui travaillent comme médecin, ambulancier, infirmière. Et franchement, c'est vraiment bien. Il faut dire vraiment qu'il y a des gens qui risquent leur vie tous les jours. Vraiment, tous les jours. Le correcteur qu'on a appliqué comme ça, en bas de deux cendres, dans la poupure, procure une base pour l'application de les fards à poupure. C'est très important, chéritas, de fixer l'anti-cerne au correcteur qu'on a appliqué dans la poupure avec un poudre libre. Quand on va estomper les fards à poupure, ça risque de faire des patches. On aura du mal à estomper les fards à poupure. Poudre de gouda, le banana bread. Juste tapoter comme ça pour fixer. Et bien, venir à créer une base parfaite pour l'application de notre fard à poupure. Pour la première couleur, je vais pour la couleur News, que c'est cette couleur-là, avec le 224 de MAC. Je vais commencer à faire de petit tapotement ou de poupure, pour de poser bien la couleur, on va dire comme ça. Je vais commencer à estomper. On va créer notre premier couleur de transition, comme ça. On fait un mouvement de parabris ou de poupure. Et après, on va circuler juste un petit peu pour enlever juste un petit peu la couleur, sans arriver à les sourcils. Comme on disait en couleur, on va pour la couleur Neme avec le 217 de MAC, carrément au-dessus de la couleur de transition qu'il y a. Pour créer notre deuxième couleur de transition, on va dire. S'il n'y a pas de tapoter un petit peu pour enlever bien la couleur. Maintenant, on va pour la couleur Cher ou partagée de notre palette Facebook. Donc, on va pour la couleur bleu intense. Wow ! Fou ! Juste un coin extérieur, on va essayer d'entrer un petit peu à l'intérieur. On va pour la couleur Inbox, que c'est un marron foncé là, avec le 231 de Zoéva. Voilà, comme ça. Donc, on va pour la couleur Comet, qui est la couleur noire. On va pour juste un coin extérieur, pour que de l'intensité. Donc, on va venir créer un petit 4 creuses avec le Pro Concealer de MAC. Donc, je prends un truc avec mon pinceau d'Anastasia Beverly Hills. Et, si vous n'avez pas fait un 4 creuses, c'est très très simple, chérie. La seule chose à faire, c'est pour l'exemple, c'est que du là, la paupière qui tombe plus, donc ça va être très simple pour vous expliquer si vous avez la paupière qui tombe ou marquer le 4 creuses. Donc, comme ça, vous ouvrez bien. Comme vous avez vu, jusqu'à là, on va marquer notre 4 creuses. Donc, comme ça, et après, on va commencer à défendre. On va prendre la couleur Admin, cette couleur-là, que c'est, on va dire, la couleur duochrome. Donc, maintenant, on va prendre la couleur Life, cette couleur bleue, en fait. Pour le 45 de signe, je prends juste un tout petit peu de la couleur. Je mets juste à passer, juste un tout petit peu là. Ici. Pour l'adoucir un petit peu le trait, là. On va prendre le glitter de la palette, que c'est le centre, ça s'appelle la couleur Sticker. On va venir faire notre trait d'eyeliner. Je vais appliquer cet eyeliner de Dabalm. Je vais appliquer un petit peu de mascara, parce que c'est une mascara waterproof, déjà. Mais c'est une mascara qui ne fait pas tomber les cils. Donc, si vous savez les cils qui tombent vers le bas, vous recouvrez bien les cils. Et avec ça, oh, Charita, ça ne bouge pas. Donc, on va appliquer la mascara Lip Up Up Everything Lash. On va passer au temps, ma peau est déjà prédatée, mais avec la lumière, ça dessèche encore un peu. Donc, je vous conseille d'appliquer déjà, faire votre maquillage des yeux, et après, appliquer votre crème hydratant, ou des choses que vous avez appliquées. Parce que, pour l'exemple, si il tombe des chutes, comme vous avez vu, qu'il est tombé, il nettoie, on nettoie déjà la crème hydratant, donc on gaspille les produits. J'ai appliqué cet sérum Glow Super Elixir de chez Action. 95% de l'eau naturelle. Donc, on va appliquer quelques gouttes ici, et vous allez voir que ça hydrate vraiment super bien la peau. Donc, c'est presque la même chose que... Regardez, la Farsali ou Elixir de chez Action. Mais, c'est la même chose. 95% de l'eau naturelle. Cela coûte, je ne sais pas, 19 euros ou quelque chose, et cela, 12 euros, 79. Et cela, il est encore mieux. Laissez-moi vous dire. Donc, après, si vous avez beaucoup d'argent pour gaspiller, pas de 10 charitas, mais en ce moment, en époque de guerre à charitas, non, 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 non. Il faut faire attention à l'argent, parce que là, on ne sait pas s'il va manquer. J'espère pas pour tout le monde, mais il faut faire attention quand même à l'argent. Maintenant, je vais appliquer un primer. Celui-là, c'est le Jelly One Pack. Un blendifull. Il va commencer à tapoter pour... Et que notre primer pénètre bien. Maintenant, on va appliquer notre fond de teint. Je vais appliquer le Falle Ball Freshwear. Un golden scent. On va faire aujourd'hui tout notre teint avec ça, parce que l'autre fois, je l'ai beaucoup aimé. Certaines personnes me disaient qu'ils n'étaient pas sûres de l'acheter, mais franchement, si. Moi, je valide à 100%. J'adore parce que ça applique rapidement le fond de teint et avec un seul produit, on peut faire tout notre teint. Vous allez voir ce que ça donne. Ce fond de teint, elle est vraiment parfait. Oh! Lénie, tu arrêtes de gonfler! Oh là là! Cette gamme s'est importée presque tous les teint qui sont sortis dans les Etats-Unis. C'est rare, parce que des fois, l'Oréal sort des teintes en France qui ne sort pas aux Etats-Unis, ou vice-versa. Il faut dire aussi que les Etats-Unis, la population, c'est un petit peu plus variée, on va dire. Donc, il y a plus de gens latinos là-bas. Donc, la demande est la plus grande qu'il y a ici en Europe, en tout cas. En France, en tout cas. Mais, maintenant, je trouve que c'est bien, parce qu'en tout cas, c'est un excellent fond de teint. Ils sont sortis dans tous les... Dans tous les teintes, on va dire. Appliquer notre anti-serno-correcteur, je vais appliquer celui-là de Shiseido. Le temps, c'est le 3W. Voilà. Comment ça? Wow! J'aime beaucoup l'application avec ça. Mais, encore une fois, c'est question d'habitude, question du goût, question de... Beaucoup de choses. Je vais appliquer cette poudre-là de Gouda, la banana bread. Je vais fixer toute notre... Tant, on va dire. On va se faire notre temps, je vais appliquer le Give Me San de Mac. Oh my God! Donc, je prends ma blend, Dival. Ok, comme ça. Oh! Hum hum! En tout cas, ça gagne le temps incroyable. En tout cas, le bon, ça s'applique. Super! Nanana! On va laisser un petit peu comme ça pour chauffer un petit peu tout le temps. On va commencer un petit peu. Il ne faut pas oublier que ça commence le printemps, Sherita. Donc, on commence à mettre un petit peu de la couleur. On oublie un petit peu les mauvais temps qu'on s'entendait passer. Et on imagine qu'on va pouvoir sortir et profiter du printemps. On va appliquer un petit peu de Farajou. Je vais appliquer de la palette de Molag. Je pense que c'est un petit peu de printemps, c'est un petit peu de rose là. Un petit peu de rose là. Ménagez là et un petit peu ça. Ça va m'en piquementer pour le coup. On va appliquer un petit peu de highlighter. Je vais appliquer cela à l'illuminati de Artis Couture que c'est mon highlighter bombe. Le highlighter, però c'est... Des choses qui arrivent, des choses qui arrivent. Sur le coup, on va bien le prendre. C'est un highlighter de ouf, comme on dit. Un glow magnifique à la peau. On va illuminer le coin entérieur des yeux. Je vais appliquer la couleur Like. Si, wow, ça fait du bien. Veuillez-vous, on va juste le mien. Juste un petit peu de couleur. C'est bien. De la mucure interne, je vais appliquer ce crayon eyeliner de Chanel. C'est le stylo, juste waterproof, la couleur marine. C'est génial. On prend la couleur Cher. Je vais appliquer la couleur Meme. Maintenant, je vais pour la couleur Nuse. Avec le 41 de Sigma. On va commencer à... C'est un petit peu de ce maquillard. Je prends un tout petit peu de... Cette couleur-là. Le color admin, elle est trop, trop beau. C'est un duo chrome. On va appliquer un petit peu de mascara dans les cils inférieurs. Tender Play, Giga Black, l'âge de MAC. Ouh, j'adore. Le pinceau est trop trop fin. Excellent pour appliquer dans les cils inférieurs. C'est mon contour avec le Spice de MAC. C'est mon contour de lèvres préféré. Mon rouge à lèvres, je vais appliquer celui-là d'un bouton de Fenty Beauty. Comme lip gloss, je vais appliquer celui-là de Dose of Color, la collaboration de Deci Perkins. Voilà, c'est le look final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est comme ça, je vais gagner votre petite emprunte d'amour. J'ai envie de me liker. En même temps, partagez la vidéo. En tout temps, chers états, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à la prochaine. Ciao !